Bonjour à tous, de retour ici en direct du plateau Les Echos le parisien pour cette deuxième journée de Viva Technologie que vous allez pouvoir suivre toute la journée sur notre site internet lesechos.fr et pour cette deuxième journée l'émission L'Invité des Echos est à nouveau délocalisée ici donc à Viva Technologie et je reçois aujourd'hui le président de Valeo. Bonjour Jacques Achenebroie. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur le plateau des Echos. Alors vous avez annoncé hier un partenariat entre Valeo et Cisco dans le domaine de la mobilité intelligente. Alors pardonnez-moi de poser la question de façon cash mais est-ce qu'aujourd'hui ces nouvelles technologies de mobilité pour Valeo c'est une question de vie ou de mort ? De vie ou de mort peut-être pas mais en tout cas ce sont des opportunités absolument considérables. L'industrie automobile est en train de vivre trois vraies révolutions. La première révolution c'est celle de l'électrification. Moins il y aura de diesel puis il y aura des voitures électriques et donc on est très présent sur ce marché là. La deuxième révolution c'est celle de la voiture autonome, l'assistance à la conduite ou la voiture connectée et intuitive. C'est comme ça qu'on l'appelle nous c'est plutôt la voiture intuitive. C'est une deuxième révolution. Et la troisième révolution c'est celle de la mobilité digitale. On voit très bien que l'autopartage, la capacité qu'on peut avoir d'organiser mieux la voiture en ville, ce sont des opportunités considérables. On est présent sur ces trois révolutions, beaucoup plus évidemment sur l'électrification de la voiture et sur la voiture autonome ou sur les capteurs on est numéro un mondial. Et on commence à se positionner sur un certain nombre de marchés potentiels sur la mobilité digitale. Alors effectivement parce que ce n'est pas votre première initiative dans ces nouvelles technologies. Vous aviez notamment travaillé sur une voiture autonome que vous avez testé sur des routes réelles, en conditions réelles. Mais une question se pose quand même, pourquoi Valeo aujourd'hui vient signer un partenariat avec Cisco dans ces nouvelles technologies ? Est-ce que c'est un chantier trop vaste pour y parvenir tout seul ? C'est un chantier extrêmement vaste et on est dans un monde où il faut associer des talents. Qui aurait imaginé il y a quelques années que Cisco qui est dans le monde de la téléphonie, dans le monde de l'informatique, un équipementier mais un monde particulier. Et Valeo qui est un équipementier dans le monde de l'automobile, deux sociétés extrêmement technologiques qui auraient imaginé il y a quelques années qu'elles trouveraient un intérêt à s'associer pour ouvrir un marché nouveau. Personne probablement. La rencontre un peu par hasard que j'ai eue avec John Chambers, le patron de Cisco il y a 18 mois, nous a laissé penser qu'il y avait certainement des opportunités à travailler ensemble. Donc on a mis des équipes ici en France, des équipes de Cisco, des équipes de Valeo qui ont regardé les opportunités. Puis tout d'un coup on est arrivé sur cette évidence que les parkings auraient besoin d'une voiture autonome ou d'aller garer sa voiture, vous laissez la voiture à l'entrée d'autres parkings et la voiture va se garer toute seule en utilisant des technologies de Cisco qui existent déjà dans les parkings. Ce sont des vidéocaméras, ce sont des Wi-Fi qui existent dans les parkings. Et puis on a 12 millions de voitures qui sont équipées d'un Park Before You, c'est-à-dire une assistance au parking. Et donc ce sont des technologies existantes qu'il a fallu adapter à cette nouvelle idée, ce qui s'est fait en quelques mois. Et maintenant on a des concepts, on a un client qui est Indigo, qui est le plus grand gestionnaire au monde de parking. Et tous les trois, on a travaillé sur un concept et on a une voiture aujourd'hui dans un parking de la région parisienne grâce à la technologie d'Indigo, grâce à la technologie de Valeo qui va se garer toute seule. Et on a en plus, c'est assez original, associé à une start-up française qui s'appelle Mapwise qui permet de repérer le meilleur chemin pour aller de l'entrée du parking jusqu'à la place qui a été identifiée. Donc c'est une association de trois start-up, de gros start-up, Cisco et Valeo. Et puis une toute petite start-up naissance, Mapwise. Et c'est une technologie que vous avez présentée ici à Viva Technologies. On va recontextualiser pour ceux qui nous regardent, il s'agit bien d'une technologie d'automatisation plus que d'autonomie en soi, puisque c'est un véhicule qui fonctionne dans un parking doté de capteurs, doté de technologies qui permettent de communiquer et de se synchroniser avec le véhicule. Absolument, c'est des équipements existants qui ont été adaptés, des équipements existants fournis par Cisco qui ont été adaptés à ce besoin et une connexion entre ces équipements Cisco et l'équipement de la voiture qui permet de guider de façon totalement autonome la voiture au sein du parking, même s'il a plusieurs étages, de repérer une place libre et de se garer dans la place libre. Alors vous évoquiez trois acteurs, Cisco, Valeo et une start-up. Allez, ici on est aux échos, on est forcément obligé de parler des questions économiques. À qui appartiennent les brevets dans ce cas-là ? Pour l'instant ce sont des concepts, donc c'est des technologies de Cisco, c'est des technologies de Valeo, les deux sont très éprouvées. En fait on va, avec d'autres technologies, ouvrir un marché qui profitera bien sûr à Cisco parce qu'il pourra vendre ces technologies à des parkings, qui profitera Valeo parce qu'on vendra nos technologies aux constructeurs de voitures. Et donc c'est une association pour défricher un marché qui n'existe pas du tout aujourd'hui. Il n'y a absolument aucune voiture dans le monde et aucun parking dans le monde qui est équipé de cette façon. Mais l'idée c'est d'adapter des technologies existantes, de les rendre robustes et de les utiliser pour ouvrir un marché qui n'existe pas aujourd'hui. Et au-delà de ce marché des parkings, on voit très bien que les gestionnaires de flotte, les loueurs de voitures, voire les villes, peuvent être intéressés par de telles technologies puisque les technologies de Cisco et des technologies de voitures relativement simples dans la voiture autonome, on appelle ça niveau 2 et 3, donc les premiers niveaux d'automatisation, peuvent rendre la voiture relativement autonome dans un univers défini. Donc ça nous ouvre des opportunités absolument gigantesques en utilisant des technologies, en adaptant des technologies existantes, donc relativement à bas coût. Je reviens quelques instants sur ce partenariat avec Cisco qui a été annoncé parce qu'il est quand même important et quelque part aussi un peu symbolique. Diriez-vous qu'aujourd'hui, les constructeurs automobiles ou les équipementiers automobiles comme Valeo, leur avenir, il est en commun avec ces éditeurs de logiciels, ces grands groupes informatiques et numériques ? Je pense qu'il y aura de plus en plus d'associations, d'entreprises qui viennent d'univers différents et qui, en utilisant des technologies qui sont plutôt adaptées à des univers différents, peuvent les rassembler pour défricher de nouvelles opportunités. Donc la réponse est oui. Alors il peut y avoir des équipementiers, des télécoms comme Cisco et d'automobile comme Valeo, mais ça peut exister dans d'autres secteurs. On voit que dans les startups qui sont sur notre stand, puisqu'il y a 32 startups qu'on a accueillies sur notre stand ici à VivaTech, il y a des entreprises qui viennent de l'univers de la physiologie, de la santé, qui permettent de détecter l'assoupissement. Donc on voit qu'il y a une convergence d'univers différents qui peuvent s'associer et encore une fois défricher des opportunités nouvelles. Donc la réponse est oui. Il y aura de plus en plus, ce qu'on appelle l'open innovation, d'innovation ouverte, d'entreprises qui viennent d'univers différents et qui ensemble veulent faire un bout de chemin et défricher des opportunités nouvelles. Un écosystème quelque part. Un écosystème, oui. Alors juste pour la petite anecdote pour ceux qui nous regardent, parce que souvent les grandes histoires, c'est aussi les petites histoires qui la font. John Schumbert, le PDG de Cisco, avec qui vous avez noué ce partenariat, vous l'avez rencontré à l'occasion d'un rendez-vous chez lui qui était prévu avec Emmanuel Macron lorsqu'il était encore ministre. Et Emmanuel Macron est arrivé hors retard. Et donc vous avez eu tout le temps de discuter avec lui. Et c'est comme ça qu'est né l'accord. C'est bien ça ? C'est exactement ça. Ce n'est pas un mythe, c'est la vérité. Ce sera évidemment dans le futur une espèce de mythe créateur d'une relation. Mais ça s'est passé exactement comme ça. Quand Emmanuel Macron était ministre de l'économie, il m'avait demandé de venir à ce dîner chez John Chambers, le patron de Cisco, il est effectivement arrivé en retard. Longtemps en retard. C'est-à-dire que j'ai eu une heure et demie en tête à tête avec John Chambers et on a discuté de beaucoup de choses. Et y compris, on s'est dit, tiens, mais finalement, on est assez semblable, même si on vient d'univers très différents. Et pourquoi on n'essaye pas de faire quelque chose ensemble ? C'était une idée folle. On ne savait pas du tout où on allait aller. Et souvent, on se dit, mes entreprises américaines, quand elles commencent à faire des partenariats, c'est d'abord les avocats qui commencent à travailler. Nous, pas du tout. On a mis des équipes ensemble, de leur côté et de notre côté, qui ont défriché des idées. Et puis, il y en a une qui est apparue comme étant absolument évidente. C'est celle dont on parle. Donc, c'est effectivement la façon dont ça s'est passé. Comme quoi, c'est en restant l'esprit très ouvert qu'on peut trouver des opportunités. Donc, autant espérer qu'il arrive à nouveau en retard les prochaines fois, peut-être. Alors, il y a cet accord, effectivement, avec Cisco, qui a été annoncé, mais vous travaillez également seul sur un sujet également, qui est l'intelligence artificielle. Vous avez annoncé le lancement d'un nouveau centre, Valeo.ai, qui sera dédié à la recherche et au développement sur cette nouvelle technologie d'intelligence artificielle. Alors, c'est très vaste, quand même, Jacques Hachembrois, l'intelligence artificielle. Concrètement, vous, quelles sont les technologies, les usages que vous ciblez avec ce champ des possibles ? Peut-être... On a un accord avec Cisco, mais on a aussi un accord avec Abgemini pour développer la clé virtuelle. C'est-à-dire, de mon téléphone portable, je peux vous envoyer une clé virtuelle avec la géolocalisation de mon véhicule. Et on voit là aussi que c'est des choses qui nous permettent de défricher des marchés importants. On a aussi, avec Safran, des accords de développement technologique où l'accord est très simple. On met ensemble des équipes. Tout ce qui est l'aéronautique et le militaire, c'est pour eux. Tout ce qui est l'automobile, c'est pour nous. Et on a des idées qui commencent à germer de développement en commun. Alors, dans tous les produits, en particulier dans tous les produits liés à l'automobile autonome connectée, tous nos produits, aujourd'hui, incorporent de l'intelligence artificielle. On a quelques dizaines, probablement entre 50 et 60 experts en intelligence artificielle chez Valeo qui sont répartis dans différents pays, dans différents centres. C'est déjà le cas, mais on ne le sait pas, c'est ça ? On le sait, nous, on le sait, mais on s'est dit qu'il fallait qu'on ait un centre qui permette d'attirer les meilleurs talents du monde en intelligence artificielle. Ce sont des talents rares, aujourd'hui. Et on a en France un écosystème assez fabuleux avec nos grandes écoles. Et on s'est dit que si on voulait un bateau, un navire amiral de l'intelligence artificielle chez Valeo, il fallait qu'on crée ce centre qui aura une centaine de personnes dans les 2-3 ans. Et on a décidé de le mettre à Paris. D'abord parce que Paris a l'écosystème qui permet d'attirer les meilleurs. Il y a des formations en intelligence artificielle qui sont là. Et puis on est une entreprise française. Donc autant mettre ce qui sera l'avenir en termes de technologie dans notre pays. Vous disiez que vous vouliez y mettre le prix. C'est quel prix aujourd'hui ? C'est quel budget ? Quelle fourchette vous souhaitez investir dans ce domaine ? Ce sera entre 5 et 10 millions d'euros par an. Donc c'est un montant extrêmement important, oui. Alors il y a ce centre. De manière plus générale, l'année dernière en 2016, Valeo, c'était 11% du chiffre d'affaires qui était investi dans la recherche et développement. Est-ce qu'aujourd'hui, avec le numérique, où l'on sait que parfois ce sont les rapides qui dépassent les grands, est-ce que vous allez devoir amplifier cet effort de recherche et développement dans les prochaines années ? L'avez-vous budgété, notamment pour l'intelligence artificielle et l'automatisation des véhicules ? Alors on l'a budgété. On augmente nos frais de recherche et développement plus vite que notre chiffre d'affaires. Depuis quelques années, on continuera dans les années qui viennent. Alors nos clients ont payé une grande partie. Le crédit d'impôt recherche en France est une fabuleuse méthode pour localiser en France et réduire les coûts de la R&D. Donc on continuera à mettre un effort extrêmement important dans la R&D dans les années qui viennent. C'est ce qui fait notre succès actuel. C'est parce qu'en 2009, quand tout le monde coupait ses budgets de R&D que nous, on les a augmentés, qu'on a pu avoir les succès qu'on a aujourd'hui et on continuera dans l'avenir. Donc l'innovation est vraiment le moteur de notre croissance. Et juste pour conclure ce chapitre sur les voitures autonomes, ces nouvelles technologies dans le secteur automobile, pourquoi lorsqu'on parle de voitures autonomes ou de voitures automatisées, on parle plus d'Uber, on parle de Google, on parle de Lyft, le grand concurrent américain d'Uber et on entend beaucoup moins parler de Renault, de Peugeot, de Valeo. Est-ce que c'est une différence de communication ou est-ce qu'il y a un retard technologique ? Doit-on s'en inquiéter ou pas du tout ? Je ne crois pas qu'il y ait de retard technologique. Je crois aujourd'hui que nos clients, les constructeurs automobiles, font des efforts absolument considérables pour développer des voitures autonomes. Et ils le font en augmentant les compétences ou les spécifications de la voiture assistée. Les voitures qui existent aujourd'hui sont de plus en plus assistées et étape par étape, on va vers la voiture autodome. Les grandes sociétés dont vous en parlez, eux font aussi des efforts considérables. ils sont obligés de communiquer davantage parce qu'ils sont obligés de lever des capitaux en permanence pour continuer à assurer leur développement. Donc on a deux mondes assez différents. Des mondes de start-up qui perdent souvent de l'argent, qui sont obligés de lever des fonds chaque année. Donc ils sont obligés de communiquer de façon extrêmement agressive, je veux dire. Et puis nos constructeurs traditionnels qui avancent extrêmement vite aussi. Donc c'est une course qui vient d'univers différents et on verra in fine qui va gagner. Mais je pense que les deux univers auront dans quelques années, probablement vers 2020, des voitures autonomes qui rouleront dans nos rues. Et allez, toute dernière question. Jacques Hachembroit, nous sommes ici donc à Viva Technologies, Valeo à un stand. Allez, lorsqu'un grand PDG d'un grand groupe comme vous, vous venez ici à Viva Technologies, est-ce que vous y allez un peu comme au supermarché, c'est-à-dire pour repérer les futures technologies que vous pourriez acheter ou avec lesquelles vous pourriez collaborer pour vos futures innovations ? On vient pour deux raisons. La première, qui est probablement essentielle, c'est qu'on veut accueillir des startups sur d'autres stands et leur donner une chance. Donner une chance de pitcher, comme on dit, donc de présenter leurs projets à nos équipes, mais pas seulement à nos équipes, de trouver des investisseurs, de trouver des partenaires. et on en a sélectionné 32 qui sont absolument étonnantes, formidables, mais on veut leur donner une chance. Et bien sûr, on veut aussi repérer des startups, voir celles avec qui on peut avoir un parcours commun, comme celui qu'on a raconté avec Cisco. Donc, c'est un peu les deux objectifs. Mais le premier est assez important parce que je considère que c'est notre rôle de grande entreprise dans un pays comme le nôtre de promouvoir cette création d'entreprise, de promouvoir les startups. et on le fait avec beaucoup d'enthousiasme ici à VivaTech. Quand les échos et publicistes nous avaient contactés l'année dernière ou il y a deux ans pour faire partie de VivaTech, on l'a fait en disant oui tout de suite parce que je trouve que ça change l'image de nos entreprises, ça change l'image de notre pays et ça va dans le bon sens. Merci Jacques Achonbrois d'avoir été avec nous ce matin dans l'Invité des échos. Donc, nous étions en direct depuis VivaTechnologie. Quant à vous, restez sur leséchos.com. pour suivre toute la journée les différentes conférences que nous allons organiser et en attendant, on vous retrouve dans quelques minutes pour les prochaines sessions. Merci à tous.